Ce matin, 6 salariés d'Air France ont été mis en garde à vue après les violences de la semaine dernière contre les dirigeants d'Air France. L'ex-conti, Xavier Mathieu, est l'invité du Grand Journal. Bonjour, merci Xavier Mathieu. Ça va vous souffler, pourquoi ? Parce que ça fait 4-5 jours que je refuse toutes les télés, toutes les... Toutes les chaînes de radio, parce que j'en peux plus. Et je suis là pour ligner Scudero, c'est pour ça que je suis venu. Parce que ? Pour ligner Scudero. Expliquez-nous. Parce que je rage depuis quelques jours de ce que je vois. Le lynchage, je suis écœuré du lynchage, mais le lynchage que tous les médias ont fait envers mes camarades qui se battent. Parce que moi, j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, les comptiers en ont vécu ce qu'ils ont vécu. Et je suis dégoûté en fait. Je vous dis franchement, je suis dégoûté de ce lynchage parce que... Le carnage que ça engendre des licenciements, c'est quoi à côté d'une chemise arrachée, d'un mec qui s'est fait simplement un peu molester, encore molester ? Quelqu'un était dans le coma, vous le savez ? Ouais, et alors ? Il y a cinq Conti qui se sont suicidés, il y en a un qui s'est jeté devant les rails de chez Continental. Quoi ça ? C'est rien. Parce que la une, vous l'avez faite la une. Vous avez tous fait la une quand on a pété la sous-préfecture, quand le directeur de chez Continental, il a pris des oeufs sur la gueule. Vous avez tous fait la une, je vais finir. Vous avez tous fait la une. Par contre, Continental a fermé en 2009, a évoqué des raisons économiques, les licenciements d'une fermeture de boîte que, soi-disant, l'entreprise allait très mal, avait des raisons économiques de fermer la boîte, 1500 personnes dehors, des familles entières, une région dévastée. Aujourd'hui, Continental a été condamné cinq fois sur six, on attend la sixième fois bientôt, parce qu'il n'y avait aucune raison économique à la fermeture de cette entreprise. Vous avez fait la une des oeufs à l'époque dans la gueule de ce directeur, vous avez crié au scandale, vous nous avez traité de voyous. Je dis vous, je dis les médias en général. Vous avez crié tous en scandale en disant que les gens de Continental étaient des voyous et les dirigeants de Continental, ils n'ont jamais été au garde à vue, jamais en garde à vue. Et pourtant, il y a eu des morts. Il y a 500 mecs qui sont encore au chômage aujourd'hui, il y a 200 mecs qui sont à RSA, il y a à peu près 400 divorces, 5 suicides, je l'ai dit. Voilà les conséquences. Alors je demande simplement un peu, je suis venu parce que j'avais envie que les gens comprennent que cette chemise arrachée, je voulais qu'ils comprennent pourquoi je suis venu, parce que je voulais leur expliquer pourquoi cette chemise arrachée, c'est honteux, la façon dont ça a été traité dans les médias. Parce que cette chemise arrachée, c'est quoi ? C'est son métier au mec, de toute façon. C'est quoi ? Johnny Hallyday, il a passé sa vie à se faire arracher sa chemise, il en a fait carrière. Je vais mettre une note d'humour, mais je suis... Vous savez ? Non, mais on l'entend, votre émotion, votre colère, c'est extrêmement clair. Il y a un sondage, et votre point de vue, il est... je ne sais pas s'il est partagé, mais en tout cas, il y a des chiffres, Diego, je crois que tu les as. Je crois qu'il y avait eu un... IFOP et Sud-Ouest, dimanche, on dit qu'on fait un sondage, et 54% des Français disent qu'ils comprennent, mais n'approuvent pas. Donc il y a 38 à le condamner, et 8 qui approuvent. Des pourcentages ? Vous condamnez, vous aussi, ou... Non, vous ne vous condamnez pas ? Non, et je rends même hommage à la classe ouvrière, qui depuis 2008, il n'y a jamais eu un vrai drame. Il n'y a jamais eu un vrai drame. On serait aux Etats-Unis, où tout le monde avait des armes, il y en a une paire qui se serait fait plomber. Il n'y a jamais eu... Moi, je rends respect à la classe ouvrière, parce que le grand patronat, ceux que vous protégez avec la chemise arrachée, il y a des centaines de morts. Je ne peux pas vous laisser dire ça, mais je le dis. Mais vous savez, on est les ouvriers, et les gens en général, on est comme des labradors. Le labrador, c'est le plus gentil des chiens du monde. Jusqu'au jour où vous touchez ou à sa maison, ou à ses petits. Et là, il vous mord. Et pourtant, on s'est laissé tirer la queue, on s'est laissé tirer les poils, on s'est laissé tirer les oreilles. Mais au bout d'un moment, on mord. Et vous, vous êtes en train de demander d'abattre le labrador. Alors que le labrador, c'est le plus gentil des chiens du monde. Et vous ne voyez qu'une chose, vous ne voyez que la morsure du labrador. Et vous ne voyez pas les conséquences. C'est dramatique. Encore une fois, Xavier Mathieu, je prends le temps de vous le dire. Nous, nous ne demandons rien, nous vous invitons, nous voulons comprendre. Quand je dis vous, c'est les médias en général. Je parle pour les médias en général. Est-ce qu'il faut s'attendre pour voir que ce type de situation se reproduise ? Est-ce que cette violence, elle va faire partie du paysage ? Quelle violence ? Qu'on l'appelle violence ou non, mais ce type de situation du moins. Mais il arrivera ce qu'il arrivera. Et moi, je pense que oui, je pense que malheureusement, j'ai été un pacifiste toute ma vie. J'ai été un non-violent toute ma vie. Mais malheureusement, je ne crois plus au pacifisme. Je crois en la violence. Parce que vous voyez, par exemple, on a pété la sous-préfecture de Compiègne. Ça faisait six semaines qu'on réclamait des négociations. Aucune négociation n'était acceptée. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. Trois heures après, on nous autorisait tripartie. Tout ce qu'on voulait, on l'avait. Les agriculteurs, ils pètent. Ils ont obligatoirement les taxis. Mais oui. Mais parce qu'on est dans une société où il n'y a que ça. En face, les puissants n'ont peur que de ça, n'ont peur que de la violence. Pourtant, ça desserre les syndicats à ce qui se passe. Mais non, ça ne les desserre rien. On ne parle plus du conflit social, on ne parle que de l'affaire de la chemise. Ça ne desserre rien. Et nous, je vais vous dire, quand j'ai été convoqué au commissariat de police en garde à vue, les comptistes ont descendu à 800. Ils ont attendu pendant deux heures simplement devant le commissariat. On est rentrés, on est ressortis, on a signé un papier, on est ressortis aussitôt. Parce qu'il y a ça qui leur fait peur. Mardi dernier, vous l'avez vu, évidemment, cette vidéo qui est devenue virale, où on voit cette femme qui est employée d'Air France qui essaie de parler avec la direction. On en regarde un petit bout. On nous a demandé de faire des efforts, on les a faits. Ça fait quatre ans que nos salaires n'ont pas évolué. Quatre ans, quatre ans sans rien. Et c'est nous qui traquons. C'est normal qu'on apprenne par voix de presse combien est-ce que d'entre nous vont sauter. Et pourtant, nous, cet uniforme, je peux vous dire qu'on le porte avec fierté. Nous, on est fiers de porter cet uniforme. Xavier Mathieu, est-ce qu'on ne se rend plus compte de ce que vivent les employés et les ouvriers ? Vous voulez traiter ces gens-là de voyous ? Les voyous, c'est celui qui les a bien rires. Non, on ne veut traiter personne de rien. Je dis vous, je dis ce que je vois. C'est pour ça que je suis là ce soir. Quand je vois le débattement médiatique sur mes camarades, parce que de quelle voyance vous parlez ? Le mec, il marchait, il lui tenait sa chemise, il lui a arraché la chemise. C'est Emmanuel Valls qui a employé l'expression, c'est pas nous, c'est pas ici. On répète les paroles du Premier ministre. Mais Valls, il n'a même pas été capable de traiter Calusac de voyous. Il a traité des ouvriers parce qu'ils ont déchiré une chemise. Il n'a même pas été capable de traiter Calusac de voyous. Mais Valls, il est responsable de tout ça. Vous savez que dans la loi Macron, on a plafonné les indemnités de licenciement. Ça veut dire que ces mecs, ils seront encore plus dans le désarroi parce qu'ils savent que s'ils sont licenciés, ils ne pourront même pas se battre pour avoir le maximum d'indemnités parce que ce gouvernement de gauche l'a plafonné les indemnités. Ça veut dire que vous êtes virés. Maintenant, les patrons, ils savent quand ils vont vous virer, combien ça va leur coûter. Ils prontent les prévisions pendant des années, ils mettent l'argent de côté, ils vous foutent dehors, ils vous balancent le pognon à la gueule et ils vous disent dégagez. On est six ans après chez Continental. Sur 1100 personnes, il y en a encore 500 au chômage. Vous avez une réponse qui est très importante. Et c'est pour ça que je voulais vous voir ce soir. Vous l'avez vu dans le sondage, les Français partagent pour certains, pour beaucoup, pour la majorité... Combien des 50%, combien des 48% n'ont pas vécu ce que ces gens ont vécu ? Combien des 46% qui restent ? Vous savez, je vais vous dire, avant la fermeture de l'usine, quand je discutais avec mes collègues dans l'usine, vous savez, trois semaines avant la fermeture de l'usine, il y a eu une manifestation à Compiègne, il y avait des appels à manifestation contre les licenciements. Chez Continental, à la CGT, on avait appelé à aller manifester. On était 17 de Continental sur 1120. 17. Vous les auriez interviewés à l'époque en disant « Est-ce que les sentiments ? » Ils nous auraient répondu la même chose. Sauf qu'un mois ou deux mois après, vous auriez posé la question à ces gens qui se faisaient foutre dehors. Des gens qui ont accepté... Les gens de chez Continental, ils ont accepté de baisser leur salaire, de baisser leur prime, de perdre un tiers de leur prime de vacances, de fin d'année. Comme tous ces gens ont fait, ils ont accepté de perdre du salaire, ils ont accepté les conditions. Et c'est ce même mec à qui ils se sont retrouvés autour d'une table et qui leur a dit « Si vous faites des efforts, l'entreprise, elle est sauvée, elle est sauvée. » C'est le même mec qui est venu leur annoncer qu'ils allaient en foutre 2 900 dehors. Et après, vous vous étonnez que les mecs se mettent en colère et essayent d'attraper le mec. Mais dans la sidérurgie dans les années 80, quand ils ont attrapé les patrons, les séquestrations, c'était pas... On leur distribuait pas la pizza, on leur laissait pas le téléphone pour appeler papa et maman et pour répondre aux médias. C'était autre chose que c'est aujourd'hui. C'est une agression. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fouilles, et avec ce même argent vont construire des usines à l'étranger, avec l'argent de la sueur de ces gens-là, on est dans un système où plus vous travaillez, plus vous êtes fait de bénéfices, plus vous avez de chances d'être virés, parce que cet argent, ils vont s'en servir pour aller fabriquer des usines à l'étranger. Vous comprenez ? On est dans un système pourri. Il va falloir en sortir. Et malheureusement, la violence sera inéluctable. Et pour l'instant, pour l'instant, contentez-vous et rassurez-vous que ce soit simplement des chemises arrachées, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera bien pire que ça. Malheureusement, on n'a jamais eu de drame. On n'a jamais eu de drame. Alors arrêtez de parler de drame, de lynchage, d'agression. Il n'y en a jamais eu, ni plus, ni plus avant-hier qu'hier. Je vous... Non mais j'entends votre colère. On l'entend. Et vous l'exprimez parfaitement bien. Merci de m'avoir invité. Je suis extrêmement heureuse que vous soyez venus ce soir, mais je vous assure, ce n'est pas une France contre une autre, en tout cas pas ici. Merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir. C'est un autre discours de vérité qui n'est pas majoritaire. Je vous en prie. Malheureusement, non mais je... Des fois, les discours de vérité ne sont pas ceux qui sont le plus répandus ou ceux... Même, vous savez, les gens, vous interviewez des gens, vous sondez des gens. Quand vous sondez des gens comme ça, sondez uniquement des gens qui ont été licenciés et vous verrez la différence de réponse. Pourquoi vous sondez des gens qui n'ont jamais connu un licenciement ? Comment voulez-vous qu'ils vous répondent correctement ? Ils ne voient que des mecs qui se sont fait arracher la chemise. Ils ne voient pas les conséquences de derrière. C'est pour ça que c'est à vous qu'on a donné la parole ce soir. Merci de m'avoir invité quand même. Merci à vous d'être venu. Merci.